C'est parti pour l'épisode numéro 2 Je vais vous parler de tout ce qui est outils de craft et comment crafter dans la survie Vous allez commencer votre survie avec un équipement vert, de base, avec une arme de poing L'idée c'est de monter votre équipement afin de pouvoir améliorer votre défense, votre attaque Et ainsi aller jusqu'au bout de la survie Alors déjà par rapport aux pièces, il y a les tissus, les composants électroniques et les outils Ils sont très simples à trouver, à récupérer et à visionner En fait les outils c'est des caisses à outils Les composants électroniques sont des petites boîtes noires rectangulaires Et les pièces d'armes c'est des petits sacs de rangement, des petits sacs de sport Donc plus vous avancerez dans le monde ouvert Et plus vous récupérez de meilleurs équipements Donc du vert, du bleu et de l'or Il n'y a pas d'outils de craft en violet Il n'y a que 3 types différents Après vous devez crafter dans vos planques Donc l'idée en fait par rapport à ça C'est que moi par exemple par rapport à mes survies Je fais toujours le holster en premier L'holster en fait il me coûte 2 pièces bleues Et en fait je vais changer mes pièces vertes en pièces bleues s'il me manque Et je fais mon holster, je ne fais pas tout de suite mes filtres antiviraux et tout ça Je fais vraiment ça au dernier moment L'holster en fait si vous avez une compétence qui ne vous plaît pas Vous pouvez en changer par une autre Grâce à 2 compétences que vous aurez Quand je dis compétence c'est arme à feu, endurance ou composants électroniques Ensuite je m'attaque aux compétences Donc les compétences ça va être l'impulsion Donc l'impulsion pour 3 composants électroniques bleus Et la tourelle pour 3 pièces d'armes bleues Un outil et un composant électronique Évidemment le tout en bleu Et en fait les pièces d'armes Le but c'est de les économiser le plus possible Parce que vous en aurez besoin à la fin Notamment pour l'arme contre le chasseur Et pour votre pistolet en fusée Ensuite vous avancez de plus en plus dans la zone Vous ne faites pas les apparences Vous ne touchez pas aux apparences Vous attendez toujours le dernier moment Jusqu'au moment où vous serez à votre planque avant l'ADZ Donc votre dernière planque A ce moment là Si vous voyez que vous êtes un petit peu juste Donc vous devez être à moins 16 En protection Moins 16, moins 17 Ca dépend des fois l'ADZ est plus ou moins froide Donc là vous devez en fait Mettre des apparences Regardez là où vous êtes vraiment le plus défaillant Vous voyez la plus grosse différence entre ce que vous avez Et ce que vous pouvez avoir Donc là vous ferez cliquer vos équipements Donc évitez de mettre des pièces en or Gardez toujours des pièces bleues Les pièces d'or vous n'y touchez pas Ensuite vous faites un fusil d'assaut Donc fusil d'assaut Celui que vous voulez Celui qui est vraiment que vous préférez Pour l'ADZ parce qu'il y aura beaucoup qui ont des armures Donc des gars d'armure ennemie Pour 4 pièces d'armes bleues Et 2 outils bleus Vous ferez à ce moment là Votre filtre antiviral Pour 2 outils et 2 tissus Vous ferez votre supplément de kit de soins Toujours pour le même tarif Et vous ferez aussi Votre filtre avancé Si vous voulez Pourquoi un filtre avancé Je vous le dirai plutôt en fin de vidéo Pourquoi On va suivre un cheminement normal Ensuite Pour tout ce qui est démantèlement N'hésitez pas à démanteler en groupe Et surtout par rapport au sniper Retirez en fait les modes Les visées en fait Les lunettes Ça peut vous donner des outils en plus Donc vraiment ça c'est la petite astuce Que je me suis trouvé Si un jour vous êtes en garde d'outils Bah ces petits modes que vous pourrez récupérer Ça peut être quand même pratique Moi perso je ne joue pas sniper Je ne joue sniper Qu'au moment où je joue contre le chasseur Ensuite bien évidemment Comme je vous l'ai dit Le holster est la pièce maîtresse Parce que c'est celle qui va donner le plus d'attributs Donc forcément Le holster violet Il est obligatoire Si vous ne l'avez pas Donc dès qu'on vous le propose Prenez le Donc 4 tissus bleus Et 2 composants Et ensuite Vous changez en fait Vos pièces en violet Et ensuite Vous pourrez vous attaquer A la DZ Donc la DZ L'idée c'est d'être équipé Le plus violet possible Donc vous aurez au moins Une arme violette Et un holster violet Évidemment Si vous faites des points de repère à côté Vous pouvez tomber Sur l'équipement violet Mais évidemment Vos 2 compétences Vous permettront de vous aider Votre impulsion Et votre tourelle Ensuite Vous avancez dans la DZ Là votre filtre antiviral Va être très utile Si vous êtes dans les souterrains Ou dans les zones contaminées Pourquoi ? Parce que vous trouverez De la tête de division Donc 2 par valise Les grandes valises larges C'est la tête de division Vous en aurez d'office aussi Avec votre antivirus Et là en fait Quand vous arriverez Dans votre dernière planque C'est là où ce sera le plus important Vous faites votre pistolet lance fusée C'est évidemment Avec les pièces d'armes Que vous aurez économisé Et c'est à ce moment là Où vous pencherez Sur l'arme que vous aurez besoin Pour tuer votre chasseur Le M44 personnalisé Donc le M44 C'est 3 pièces d'armes en or Un outil Et une tête de division Et c'est là en fait Pourquoi vous devez chercher En fait Un peu plus de tête de division Pour la simple et bonne raison C'est que Au moment où vous ferez Votre pistolet lance fusée Vous n'en aurez plus Donc il faut en fait Que vous ayez Une tête de plus Au moins Pour faire Un M44 personnalisé Vous faites bien évidemment Comme je vous l'ai dit Depuis le début de la vidéo Le holster C'est le holster Qui est le plus important Et tout ce qu'après Tout ce qu'après Ne vous plaît pas En t'attribut Si par exemple Vous avez des pièces En composants Et bien Moi par exemple Je ne joue pas trop Je ne joue pas composants Je joue surtout en médical Si vous manquez Un petit peu de ça Dépensez en fait Ce qui vous reste Dans des armures Qui pourront peut-être Vous donner L'attribut que vous souhaitez Évidemment Vous faites après La station de soutien Pour le chasseur Alors pourquoi Parce que l'impulsion Si vous êtes solo Vous n'en aurez qu'un seul Donc de toute façon Si vous suivez l'astuce Que j'ai mis en vidéo Vous trouverez facilement Le chasseur Il sera face à vous Donc pour deux composants Et un kit de soins Et tout ce qui vous reste Après vous le changez en or Et vous faites Des modes d'armes Pour votre M44 personnalisé Une fois que vous aurez tout ça Vous aurez tous les ingrédients Qu'il faut pour tuer votre chasseur Vous n'aurez plus qu'à aller le voir Le tuer Et il va aider votre survie Voilà Donc voilà qui termine enfin L'épisode 2 Sur tout ce qui est craft Et on se retrouve bientôt Pour l'épisode numéro 3 Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz